Pour la septième année, nous organisons la fête des voisins, ici à la Margelle, sur le parking des impôts. Un lieu pas forcément très poétique, mais que nous voulons transformer en quelque chose d'esthétique et d'artistique. Et dans cette fête des voisins, nous avons une thématique comme chaque année. L'année dernière, c'était la paix et cette année, c'est j'aime mon quartier. La fête des voisins est là pour tisser des liens, pour que les gens se rencontrent, se retrouvent, pour qu'ils fassent connaissance et pour qu'ils se mélangent et qu'ils découvrent qu'ils viennent d'horizons différents et qu'ils partagent tous la même conviction. La question, c'est d'être des humains qui ont envie d'être debout, qui ont envie d'être heureux et qui ont envie de liens, d'amitié, de rencontres et de fraternité, tout simplement. Depuis quelques années, la collaboration d'Alizé avec les enfants du soutien scolaire est de plus en plus dynamique, de plus en plus vivante. Et c'est grâce à eux que finalement, le cœur de la fête des voisins bat son plein. Je crois que ça fait une vingtaine d'années qu'Alizé est en partenariat avec La Margelle ici. Moi, je suis arrivée en mars, donc c'est tout récent. C'est ma première fête des voisins et je suis plutôt contente. Vévenisa ! Vas-y ! Bonjour les filles ! Tu passes un bon moment à la fête des voisins ? Oui, c'est super, il y a beaucoup de monde de la musique désactivée. Ça marche pas ! Je m'appelle Yé ! Bonjour à toutes ! Je participe à La Margelle, ça fait depuis trois ans. Cette année, on a décidé de faire de la radio avec Elisa et l'association Alizé. On espère que vous passez un bon moment avec nous et que vous profitez bien de la fête des voisins. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Les moments comme ça sont importants sur le quartier. C'est joli pour les enfants, c'est pratique. Ils amusent bien, on est content pour eux. Ça passe les ceintures, on est Mickey ! On est les princes de la vie ! Elle veut mon zéro fit !